Orbanibis Un combat beau hein ton, ton se vous dit dans le chat Alors juste je vais rejeter un oeil aux compositions Nous avons d'un côté les homicides et d'autre côté les lamas shimeil Côté donc lamas shimeil on a Enu, Roublar, Ayop, Sakri Enu, Roublar, Ayop, Sakri Et en face on a Donc côté homicides Sram, Feka, Xelorkra Xelorkra assez curieux ça comme Comme composition Ce sera à mon avis assez sympathique à regarder On aime voir des Xelors On aime voir des Xelors Ah ça dépend qui Le Xelors hier soir Qui ne met pas trop les Xelors Le Xelors hier soir nous a fait un petit peu Ouais Nous a fait un petit peu Regretter de supporter autant les Xelors Mais néanmoins J'aurais pas fait aussi bien que lui Alors en plus c'est le Xelor remplaçant Qui va jouer a priori C'est Orbanibis Qui remplace Slordane Qui est normalement le Xelor titulaire Ok Eh bien j'espère que ça ne changera pas la donne pour cette équipe Qui aura aussi bien choisi ses remplaçants Que ses titulaires Espérons-le Espérons-le C'est bon pour eux Oui Est-ce que tu as déjà été remplaçant dans un tournoi du phare ? J'ai été remplaçant au Gull Terminator numéro 2 ou 3 Je ne me souviens plus exactement Au tout premier auquel j'ai participé C'était pas frustrant un petit peu d'être remplaçant ? Bah si forcément Tu n'as pas aimé Tu veux en parler du phare ? Oui j'aimerais C'est un passage de ma vie Le oui j'aimerais au fond Je suis sûr que tu as des choses à dire réellement On en parlera après le stream Allez les joueurs lancez-nous ce match Donc après on passera le relais du phare à Gugus et Senti Et oui bon avec plaisir Le combat se lance Le combat se lance avec donc On l'a dit Les rouges c'est la team D D D D D D Homicide Homicide Exactement Homicide Homicide Et donc c'est la matche email en face Est-ce que c'est tout attaché ? Est-ce que tu as un petit... Oui ? Une apostrophe Est-ce que tu as une team favorite ? Ah bah la team Xelor ! Oh la 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 Et toi ? Que ça m'étonne Ha ha Ah c'est vraiment dur de choisir On a un fake... Ah on a du fake à Xeror Bon je vais te suivre sur ce coup là Ha 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 Ah je vais peut-être enfin gagner un pari Enfin pari qu'il n'en est plus un du coup Vu que t'es de mon côté mais Ouais je vois bien alors Le Xel n'a mené en moi C'est dommage qu'il n'ait pas l'initiative Pourquoi on fait jouer le SRAM en premier ? C'est étonnant C'est étonnant C'est curieux d'avoir fait ça Peut-être même que le Xel va tellement se faire attirer par rouble à botte là Bon quoique ça ne le gênera pas trop lui Ça va même l'avantager lui Ouais Alors enfin ça... comment il peut faire rouble à botte là ? C'est qu'il va décider d'amener le crat et de vivre Parce que je voyais mal comment il pouvait ramener le Xel Faisons un tour rapido des panneaux Alors tu sais ce que me laissent penser les 37 fixes ER sur Lucasio ? Je me trompe peut-être Lucasio Mais j'imagine des botte Nileza avec un archétype Il me semble que tu peux arriver à 37 C'est vrai que vu ces autres refixes terre-feu c'est possible Je ne me souviens plus exactement des refixes que tu as sur le botte Nileza Il me semble qu'il n'y a pas que les ER J'avoue que je ne sais plus les utiliser en même temps mais... Donc on a vu ce cadran Alors j'ai pas fait attention mais j'imagine qu'il a cadran paradoxe et frappe tout simplement Oui t'as raison c'est des refixes terre-feu et ER Donc c'est ça ? Donc ça colle parfaitement Ok c'est assez rare de voir ça On l'a pas vu depuis très longtemps ce stuff là Ouais c'est bizarre Parce que d'habitude on préfère mettre des bots qui donnent des pourcents règles Ouais Mais là étant donné... Ces restes on fait ses livres il est à 25 quasiment partout Pourquoi pas ? C'est vrai c'est vrai Alors... Orbanubis qui a réussi à isoler... On va encore avoir droit avec les yeux à un crack qui stame les flèches explosives tu crois ? C'est très plaisir On peut le confondre J'ai eu FK qui dit FK Xelsram, Kra on dirait une team poubelle mais bien chiante Je t'entends plus Je t'entends plus Je t'entends plus et nu Ah bon tu m'entends pas ? Ouais je t'entends un peu moins fort que tout à l'heure bizarre Ah Ah là c'est le nu Oui là c'est le nu Ok Je trouve que FK Xels c'est quand même assez puissant Oui 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 D'ailleurs on le voit là le fameux combo maintenant de ce Glyph Gravita couplé à l'isolation d'Akaru Akaru qui est complètement bloqué là Il ne peut pas revenir finalement Il est complètement isolé C'est justement pour ça que je trouve le combo Xelor FK pété C'est que tu peux coop quelqu'un et ensuite le bloquer totalement grâce à une Gravita Là Akaru ne peut rien faire Tout à fait Tout à fait Ils ont bien compris tout l'intérêt des synergies entre ces deux classes Ah oui c'est la séculaire qui donne Oui je sais ça petite crapule Mais il me semblait que les bottes ni les a filent un peu d'agil aussi Les clapano ni les a dans son intégralité en données Mais je dois me tromper Je dois me tromper Elle donne une initiative Ok Allez Flèche d'Imo Et Lucasio qui a été lui aussi isolé de son côté Il faut rentrer au bercail Et c'est ce qu'il fait C'est ce qu'il fait Il n'a pas trop de mal à courir et à revenir Et là tour compliqué pour Akaru Parce que là il est vraiment pris au piège Il est vraiment pris au piège Que peut-il faire pour se sortir de là ? Et bien on claque les châtiments On va essayer de rentabiliser un petit peu les claques qu'il va prendre Il va peut-être taper tout simplement Il va... Ah la dérobade Qui est quand même bien jouée Pour essayer de gagner un peu de temps Mais là il faut qu'il ait un soutien extérieur Parce que lui tout seul il ne pourra jamais s'en sortir Mais de l'autre côté on a Lucasio qui va aussi peiner à s'en sortir Oui tout à fait Tout à fait puisque... Il y a quand même un Yop à deux cases de vie Je ne serais pas sort à sa place Oui moi non plus Est-ce que Lyop a chargé la coco ? Je n'ai pas fait attention Non il n'a rien chargé Je n'ai pas suivi son tour 1 Et il est remonté Pas de coco Allez au tour de Orba Téna Téna Oui c'est ça le SRAM Le SRAM qui... Oulala Il y a des tas clés à 4 PE là non ? Il n'y avait pas vraiment le choix C'était ça ou claquer son invisibilité Donc j'imagine qu'il préfère la garder pour autre chose Peut-être... Ah il revient là en plus Oui il revient du coup au prochain tour il n'y aura plus la déroba Du coup Plus rien ne l'empêchera de pas venir Tout à fait Par contre se mettre au corps à corps d'Akkaru c'est Potentiellement prendre une punition au prochain tour A moins qu'il tombe vraiment la vitalité d'Akkaru Très basse Et on peut voir que... Est-ce que le Xhélor est effuie ? Non c'est dommage Parce qu'il y avait une symétrie parfaite entre Akaru et Nesquik Avec des frappes du Xhélor et des rayons obscurs On aurait pu voir de très beaux dégâts Oui tout à fait Exactement Il suffitait qu'il se place ici Frappe du Xhélor tu génères un Téléfrag Enfin du coup il faudrait faire deux frappes dans l'idéal Pour... Pour qu'il revienne dans le glyphe Akkaru Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il a... Pourquoi est-ce qu'il a rollbuck là ? Il voulait sûrement se détacler Peut-être ouais Ah oui parce qu'il y a la... Cette fameuse dérobate toujours Oui Peut-être qu'il aurait dû mettre une chute Après il n'y avait sûrement pas l'état Ou il n'y a pas pensé On y pense très rarement Alors moi j'y pense très rarement aussi Est-ce que tu peux rappeler au viewer l'intérêt de fuite en fin de tour ? L'intérêt de fuite c'est... En fait fuite c'est un sort qui te ramène à la position... A ton dernier déplacement Mais au tour du Xhélor Oui Si le Xhélor le lance ça va arriver à son prochain tour Et alors voilà... Là il y a une question que je me suis posé longtemps Est-ce qu'on doit lancer fuite en fin de tour ou en début de tour ? Ou comment ça se passe dans le lancement de fuite ? Ça change strictement rien vu que ça avait fait au tour... Au prochain tour du VR Exactement Bien répondu Parce que moi du coup je pensais que... Si je lançais fuite après avoir fait mes déplacements Ça prenait pas en compte mes déplacements Oui bon ça va ! C'est un petit cheat quand même Mais après c'est vrai que le Xhélor est assez faible pour le moment Donc il mériterait Il vaut mieux le connaitre vraiment dans le moindre détail Parce que sinon on gagne pas avec cette classe Mais c'est bon très bien F-Drock Merci beaucoup de t'en inquiéter Allez donc du jeu qui est posé par Nesquik Là je vois mal maintenant comment les bleus peuvent sauver leur sacré Vraiment vraiment... Et là on voit un petit peu toute l'ampleur finalement du nouveau Xhélor Un nouveau Xhélor qui peut isoler de manière assez aisée Et quand vous avez à côté de ça un Fekka Et bien c'est free win presque C'est presque free win cette histoire Est-ce qu'il y a eu une barricade sur... Il aurait peut-être fallu une barricade du Casio Je pense qu'il ne s'attendait pas à un souffle ou à l'intimidation Qui aurait également suffi Qui aurait aimé plus de dégâts d'ailleurs Avec deux Tia Pour se placer au centre de la glute d'Alogan Cahote qui est posé Parti à... En l'isole hein lui Casio Casio va pouvoir pouvoir bouger Il me semble qu'il a claqué la dispersion au précédent tour Oui Il va falloir qu'il calcule vite hein Casio Parce que... Parce que pour sortir de là il faut pas qu'il hésite hein C'était un jeu de mots avec Casio et des calculatrices en fait Calcule Casio Ce silence est très gênant Allez laisser tomber la bombe du Casio On a tous eu une Casio dans notre enfance Ah j'en ai encore une Je crois que c'est... Ah non c'est une... Merde... Texas Instruments moi que j'ai au travail La Casio c'est bien la verte La Casio c'était la verte ouais c'est ça On a tous eu cette Casio Ah oui On gravait des petits messages au compas dessus Ca c'était parce que tu trichais Ad Qui n'a jamais gravé sur le... Vous aviez un étui enfin un truc que vous mettiez vous glissiez votre... Comment ça s'appelle cette façade là sur la Casio Et à l'intérieur de la façade vous aviez je me rappelle une petite notice pour utiliser la Casio Qui n'a jamais gravé là dedans au compas des formules de mathématiques ? Franchement Tu ne les voyais pas parce que c'était pas de langue c'était pas écrit Mais quand tu orientais un petit peu comme ça ton machin hein au soleil Tu voyais apparaître ce que t'avais gravé Oh mais ce magouilleur c'est incroyable On l'a tous fait Oh la la Ou le fameux soleil où elle baise sur la Casio on l'a tous fait aussi Ah Quand tu la mettais à l'envers Il y a une autre phrase je crois Ah mais non moi je m'étais arrêté elle baise moi J'étais pas allé au delà Toi t'as fait Mathsup toi c'est pour ça Ouais c'est ça qu'on apprend en Mathsup je crois Allez alors attends on a perdu le fil d'image du coup Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien Karou a encaissé quelques dommages encore Il est plus qu'à 1919 HP Et Lucasio qui va Oh un petit mot Je m'attendais à plus de dégâts Ah oui moi aussi Moi aussi Et du coup on va peut-être être sur un trade kill là J'ai l'impression J'ai bien l'impression Parce que d'un côté Lucasio va tomber De l'autre ça va être à Karou A Karou qui n'a plus de joker pour malheureusement S'en sortir de ce mauvais pas Orbanubis qui a pu générer un Téléfrag Grâce à la fuite De quoi ? Orbanubis a pu générer un Téléfrag Grâce à la fuite qu'il avait mis sur son stram Parfois c'est du hasard Ah là pourquoi il fait ça ? Parce qu'il pouvait générer Ah non il avait pas la symétrie pour faire un Téléfrag Du coup j'ai rien du Téléfrag comme ça C'est plutôt bien Plutôt bien jouer Vous voyez la gelure qui inverse ses positions Qui a inversé ses positions C'est pas mal au final Il a pu mettre deux rayons de scure sous Téléfrag Et c'est cool parce que le cadran m'a donné des PA à Orban normalement Ouais juste Et aux Zellers aussi Et non pas aux Zellers Et à Orban Allez MKM retour Voilà Et on joue sale On joue sale On vient Korup Nesquik Bien Korup Nesquik Ce qui veut dire qu'il pourra pas protéger Lucasio Bah à mon avis Lucasio serait quand même mort Pour de Tia Quoique C'est étrange quand même Tia Yop qu'il lance ni Destin ni Colère C'est vrai qu'il met pas beaucoup de pression malheureusement sur ses adversaires C'est dommage parce que Ok là il est en train de faire du dommage dit sur Lucasio Mais l'avantage qu'a une Coco ou une Destin C'est que vous mettez vraiment une pression sur toute l'équipe adverse Et ça les oblige à adopter un jeu défensif au moins durant les 4 premiers tours Et vous pouvez un peu contrôler comme ça la team adverse dans ses actions En sachant qu'ils vont chercher à éviter la Coco finalement Là c'est dommage qu'il ne l'ait pas joué comme ça Tia ouais Il met de faibles dégâts C'est pas énorme Un peu déçu Oui C'est pas folichon Alors par contre Lucasio qui pourrait tomber Non il va courir là Il va se casser Oh pas mal Il va prendre 400, 450 de dégâts Ouais Ah quoique il y a la Glyph Ah non c'est sa Glyph Autant pour moi Allez Lucasio 211 HP 211 Il est mort Il est mort là Attends est-ce que le Sacri peut venir Le finir Le Sacri a sa coop et sa transpo Donc il pourrait le finir Ouais Donc là on a un Kramor Un Kramor Mais il fait bien de se rapprocher de ses alliés Ouais Carou va forcément essayer de le tuer Donc plus près il sera de ses alliés Plus il va faciliter Il va faciliter le kill du Sacri Je le rapproche de lui Je le rapproche du bac dans le chat Ah oui mais tu incites Les joueurs à tricher C'est dingue ça Alors là Là on voit un petit peu Le Sacrieur Mulafrigost Comme on l'appelle Celui qui est arrivé en mode O Sur les bouffes moutes On l'a tous connu celui-là aussi Qui faisait le mariole Il XP lui sur des groupes Que toi tu pouvais même pas regarder de loin C'est un Kramor Voilà c'est le Sacriot Il est pas que O Mais il a joué son mode O Il s'est quand même Régène plus de mille points de vie Ouais Quand t'apprends c'est énorme C'est vraiment fat C'est vraiment fat Je suis pas une nulle Afrigost Dis à Carou Mais non on t'embrasse à Carou On t'embrasse A Carou égale botte Dit C'est vrai moi ça m'a toujours dégoûté J'avais mon Xelor à l'époque Qui était le Xelor 1.42 Ou je sais pas quoi Le Xelor tout pourri avant la mage J'avais en mode Nilesa Je me souviens Nilesa Je crois que j'avais une épée d'Automai Non je sais plus Je sais plus Et moi je pouvais pas faire les bouffes Je pouvais en faire les petits groupes Mais je pouvais pas aller plus loin Et quand je voyais les mecs arriver le L150 Alors que moi j'étais 180 Et se faire des groupes Trois fois comme les miens Sans être inquiété à un seul moment Et bien ça me faisait rager Oh Oui je rageais Je rageais Je rageais Je rageais Enufar Non mais au bout d'un moment Il faut dire les choses Enufar Il faut en parler Oh et c'est le kill Et c'est le kill Et c'est le kill Sur du Casio Casio qui ne passera pas son bac Malheureusement Casio qui tombe Sous les coups de ses dagues Boomerang Parfaitement Expédié par explosion Donc là attends Avantage Pris par la team bleue quand même Puisque Akaru a réussi à rentrer Tranquillement chez lui Au Berkai Est-ce que Orba Anubis Orba Orba Anubis Peut changer la donne ? J'en doute J'en doute parce que sa synchrone n'est pas chargée L'effet de surprise du Xaelor Tour 1 Et bien a été un petit peu maintenant annihilé Il y a plus grand chose à faire On se retrouve à 8 PA Plus que 5 maintenant PA parce qu'il y a une maladresse de masse Qui a été claquée de la part de MKM Retour Ouais Ah regardez Est-ce qu'elle a retiré d'autres PA ? Il me semble un PA au fait de KA Ouais c'est ça T'es Roblochon qui dit Il avait mal calculé son coup Casio On a les meilleurs viveurs de la terre C'est pas possible Allez Plus de PA encore sur Orba Ténin Grâce à ce cadran autour de MKM Retour MKM Il y a un nid à cet type Je vous rappelle qu'il y a un archétype quand même Sur cet édu Est-ce qu'il va pouvoir aller Ouais type Akarou Bah est-ce qu'il y en a besoin ? Est-ce qu'il peut aussi choisir de laisser Akarou en vita puni ? Oui Bah exactement Parce qu'il est pas tellement inquiété là Akarou Finalement il y a quoi Il y a le fait qu'à qu'il va jouer Le fait qu'il pourra pas lui faire grand mal Quoi qu'il arrive Ouais donc serait peut-être même dans l'intérêt du sacré De le laisser comme ça en vita puni Tu as raison C'est bien Il garde 6 PA Peut-être qu'il va quand même être ici Peut-être Ah non Il décide de taper sur Urban Ubi Ce qui est Qui n'est pas protégé par Nesquik Il va mourir Oui Oui Mais Nesquik Il va sans doute voir une Ah il y a le rempart D'accord Une barricade sûrement Sur Urban Ubi Je crois Pourquoi il a pas eu le rempart sur Urban Ubi ? Euh Bah parce qu'il avait que 2PM Ah bah J'imagine qu'il avait pas la TP Donc 2PM malheureusement Ah la la Quelle retournante situation quand même hein Autour 1 On aurait pu croire que Cette isolation du sacré Allait Allait jouer en la faveur Et bien des rouges Mais le joueur Carou notamment Avec sa dérobade A su temporiser Et malheureusement C'est comme une coop Si vous ne faites pas un one turn Ou si vous ne tombez pas le personnage coopéré Et bien ça sent très mauvais pour vous Pour la suite hein Ça sent très mauvais pour vous pour la suite Allez retour de Tia En bon Bon Simplement pour mettre une pression Ah une tempête Une tempête C'est pas mal de dégâts quand même Il tape plus feu que terre c'est capable Ouais j'ai l'impression Quel stuff sur On a de l'Astrigide c'est sûr On a de l'Astrigide mais pas de Gourson à côté Peut-être les anneaux Euh Il a un voile a priori Et Urban Ubi qui va mourir la punition Et la pupuuuu A défaut d'avoir des cocos sur ce tournement on a des pupus Silence ! I kill you ! Et bien oui Ça marche aussi Ça marche très bien Ça marche aussi 4 contre 2 Là clairement On prend un sacré avantage Côté lame Et je pense que tu es vraiment maudit niveau pari Donc plus jamais je te suivrai C'est n'importe quoi Ah non mais moi Plus jamais Ça fait 2 ans que je commente J'ai parié sur tous les Goulta Sur tous les TDA Je n'ai jamais gagné un seul pari Mais genre Au Goulta je parie à chaque match Et je perds toujours Je te jure Je suis comme le poulpe mais à l'inverse Tu sais ? Le poulpe là Je sais plus comment il s'appelait là Ce poulpe Qui pariait pour la coupe du monde Oh oui oui Je sais pas si tu te rappelles de ça Je suis pareil mais c'est à l'inverse Il faut toujours parier à mon encontre Et vous êtes sûr de gagner les viewers Oui bah ça j'ai compris Plus jamais je te suive Peut-être 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 que les types du Xelor me détestent C'est peut-être à cause de la chanson que j'ai faite sur la tactique du Xelor Du coup ils me font payer C'est possible Un petit coup de type Il va rester un match je crois à commenter uniquement sur ce serveur Qui démarre dans 4 minutes environ L'arbitre me tient au courant Et ensuite on va enchaîner sur le Phénoménal Donc vraiment gros programme très très chargé ce soir Éthique de nous sérieux Il y a des éthiques à 300 et quelques qu'on en voit rarement Ouais Même sur une C'est vrai que c'est pas énorme Ça fera pas la game clairement pas Allez Nesquik Que va nous faire Nesquik ? Il essaie tant bien que le mal de protéger ses alliés mais C'est trop tard Son allié il n'en a plus qu'un Son allié Malheureusement pour lui Il n'y en a qu'un Et bien ça tombe bien parce que Santonaire vient de revenir Il va pouvoir prendre le relais sur le match suivant C'est génial On est au top On est au top niveau timing Waouh Très bien joué ça Très bien joué Je sais pas si tu as vu Le FK qui a mis sa glyphe Sa glyphe verte Je ne me souviens plus d'une lune La glyphe Agressif Le glyphe agressif De manière à C'est agressif le vert ? Ouais Ça a vraiment changé quoi Ouais ouais c'est ça C'est pour ça que je ne me souviens plus En gros il a appelé le glyphe agressif Et je me rappelle Attire vers son centre Enfin quand il fait des dégâts en demi-tour Et du coup ça a fait que Thia a pris des dégâts du mur de bombe Ah oui Joli petit move Ouais C'est vrai A bien pensé ouais C'est des choses que C'est ce genre de petit move qu'on a pas encore l'habitude de voir Sur les classes qui ont été refondues récemment Oula et attention Thia, 700 HP quand même Et l'invie sur Orba Il veut survivre Orba Du coup on va être obligé de passer sur le FK Il va essayer de gérer la écrasante Pour voir ce que ça va devenir Ouais Il veut à moins de se faire spot Par un coffre à une mine Ah ce serait ballot Ouais Ce serait ballot Aller Retour D'explosion Est-ce qu'il y a moyen de mettre le FK dans le mur là ? Dur Dur Compliqué Surtout qu'il y a un biche enflammé qui va en travers son oblabeau Ouais C'est pas folichon hein Sur le rempart malheureusement Dag boomerang C'est pareil Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Non ça va Ça va Allez Onu nu de jouer Il va poser un coffre probablement Pour essayer de trouver ce SRAM qui est un vie Le SRAM qui peut être à peu près partout hein Là ça va être au petit bonheur la chance comme on dit Il me semble qu'il avait 8 PM en repartant De là où a été posé le coffre Ah Ça va être compliqué Le coffre qui normalement va aller sur Ah je sais pas Normalement il devrait aller sur mes quick Mais il a retiré des PM bien joué Il va sûrement renoncer son SRAM qui Et il ne spot personne Et non Et non et non Et bah si attends il est là Ah mais oui ! Je raconte de la merde Il est là Il est là J'es en train de me demander s'il y avait deux doubles ou pas là Ah la la non il est bien là Il est bien là Il est bien là et du coup ça va pas du tout finir en écrasant Ça va finir en écrasant Oui oui du coup il a de fortes chances En bas c'est mec qu'il va pas pouvoir temporiser Parce que le Feka n'a plus de Joker en plus là Il y a une trêve Il y a une trêve Ah oui il y a la trêve encore Ok Non Il y a la trêve qui est encore dispo Allez Oh hop Tiya il faut se vitaliter Là il n'y a pas le choix On est un peu face au mur pour Tiya Il faut claquer la vita Allez voilà Il est allé lancer Il ne finira pas malheureusement Orba C'est Sakri qui va devoir finir le travail J'ai un petit peu peur Est-ce que la relance de sacrifice n'est pas pour maintenant ? Si il me semble Il l'a lancé en début de combat Ouais Et à quel tour exactement je ne saurais plus le dire La pupille Il l'a lancé Il l'avait lancé sur qui le sacrifice ? Yes Deuxième pupille qui kill en plus hein Double kill il semble Ouais Plutôt bien joué Plutôt bien joué Et euh Oui on disait quoi sur le sacrifice du coup ? Il nous l'a parlé aussi Euh Est-ce qu'il a déjà créé un sacrifice ? Ah bah je crois ouais sur euh Ah peut-être pas non Ça ne dit rien en fait Peut-être euh On confond peut-être avec le combat précédent Ou alors c'est moi qui Ouais non on confond peut-être avec le combat tout à l'heure Euh attends sur qui l'aurait claqué son sacrifice ? Ouais c'est ce que je demandais justement De Thiyan mais mal que depuis le tour Et j'ai pas vu le sacrifice Ouais et puis c'est lui qui était en plus focus donc euh Alors que le match de 21h30 vient de se lancer Ok bah je crois qu'on va switch hein Guigus Parce que ce match là est fait C'est vous qui voyez On est en 4 contre 1 donc le match est plié Nous pourrons annoncer d'ores et déjà la victoire Des Lama Chimail qui vont et bien tout simplement Terminer tranquillement ce match en roulant sur Nesquik Et pour ne rien perdre du match suivant qui va commencer On va switcher On va switcher et on va laisser la parole du coup à nos deux commentateurs suivants Que sont Centenaire et Guigus Le Fan Yeah Allez je switcher Le match a commencé hein Le match a commencé hein